Je vais vous expliquer les bonnes pratiques d'un achat immobilier, comment ne pas perdre de temps et éviter les pièges. Comprendre le marché immobilier et les très grandes lignes du marché. Est-ce qu'on est dans un marché acheteur ou dans un marché vendeur ? A Paris, en 2024, tout le monde sait qu'il y a une crise immobilière, donc on peut imaginer que ce sont les acheteurs qui vont avoir la main. Oui, sauf sur une toute petite frange du marché immobilier, qui est le marché des beaux appartements, des appartements exceptionnels, des appartements qui ont des très belles rénovations. Sur cette frange du marché immobilier, ce sont les vendeurs qui sont encore les maîtres. L'investissement immobilier est-il un bon investissement ? Si vous achetez sur du moyen ou du long terme, c'est un investissement qui est extrêmement sûr. Si vous regardez les courbes des prix immobiliers sur le marché parisien depuis une cinquantaine d'années, vous verrez en fait que les crises, on en a régulièrement, mais elles sont plus ou moins longues. Les plus longues sont d'une durée d'environ 5 ans, comme la crise de 91, qui était une crise très lourde. En ce moment, ça fait quasiment 2 ans qu'on est dans une crise immobilière. Mais si vous gardez votre bien suffisamment longtemps, vous allez très vraisemblablement réaliser de belles plus-values. Et en tout cas, votre argent sera placé sur un marché où les pertes de valeur restent relativement faibles. Première pratique importante, lorsque vous allez acheter un appartement, il faut d'abord valider votre financement. Vous savez le budget que vous avez envie d'investir dans votre appartement ou dans votre maison. Allez voir votre banquier ou votre courtier et vous validez avec lui le type de financement que vous allez faire. Quel va être votre apport personnel, quelles vont être vos mensualités et le taux qu'il va vous proposer. Une fois que ce point est réalisé, que vous savez très précisément ce que vous allez faire et comment vous allez acheter, vous pouvez commencer la recherche. Vous allez vous confronter aux annonces immobilières. Elles ne sont pas toujours simples à lire. Il y a beaucoup de portails immobiliers. Il va falloir que vous sachiez lire entre les lignes. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre de temps. Il faut vraiment éviter les visites inutiles parce que c'est démoralisant. Donc ce que je vous conseille, faites appel à votre bon sens. Regardez les photos. Quand vous voyez un appartement, quand vous vous dites « ça me plaît, ça m'intéresse, ça m'attire », allez vers cet appartement. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder qu'est-ce qu'on voit des fenêtres, quelles sont les vues, est-ce qu'il semble y avoir beaucoup de vis-à-vis, est-ce qu'on semble avoir des vues dégagées. Lisez entre les lignes dans les écrits. Les agents immobiliers ont tendance à cacher ce qu'ils n'aiment pas et à mettre en avant ce qui met en valeur l'appartement. Donc par exemple, quand vous n'avez pas d'étage indiqué dans un appartement, très vraisemblablement, ce sera un rez-de-chaussée ou un premier étage. Lorsque vous allez appeler une agence immobilière, prenez votre temps. Surtout prenez le temps de lui demander tous les éléments qui sont importants pour vous. Demandez l'adresse. Si l'agent immobilier accepte de vous la donner, vous pourrez aller sur Google Maps, sur Google Earth, vous pourrez voir l'immeuble, comment est-ce qu'il est, comment il est situé, quelles sont les vues. Donc c'est vraiment, c'est très très riche d'enseignements. Quand vous appelez un agent immobilier, profitez-en toujours pour vous faire inscrire dans son fichier acheteur. Il y a de nombreux agents immobiliers qui présentent leurs appartements d'abord à leurs acheteurs avant de les proposer sur Internet. Ça vous permettra d'avoir parfois des appartements qui sont off-market, comme on dit, qui ne sont pas encore sur le marché et de les avoir avant tout le monde. Le quartier. Dans quel quartier est-ce que vous souhaitez vivre ? Dans quel arrondissement ? Dans quelle ville ? Si on est à côté de Paris, soit vous la connaissez très bien, dans ces cas-là, pas de sujet, soit vous vous posez des questions, vous vous êtes intéressé par le 9e arrondissement, par le 14e. Prenez le temps d'y aller, de vous y promener, d'y passer un moment et de regarder si vous allez y trouver les espaces verts pour certains, les bons lycées, les restaurants, les bars. Vous pouvez regarder évidemment aussi les prix, parce que d'un quartier à l'autre à Paris ou en dehors de Paris, on va avoir des différences de prix qui peuvent être très importantes. Les villes à côté de Paris les plus abordables vont se situer entre 5 et 6 000 euros par mètre carré, quand les appartements les plus chers, enfin les quartiers, pardon, les plus chers de Paris vont se trouver autour de 20 000 euros par mètre carré pour les beaux appartements. L'immeuble et la copropriété. Lorsque vous arrivez devant un immeuble, regardez-le. Encore une fois, faites appel à votre bon sens. Regardez la façade. Est-ce qu'elle est bien ? Est-ce qu'elle vous semble propre ? Est-ce qu'elle vous semble sale ? Est-ce qu'elle semble dégradée ? Il faut savoir qu'à Paris, il y a une obligation tous les 10 ans de ravaler. Le ravalement n'est pas quelque chose qu'il faut fuir, étant donné qu'il va obligatoirement y en avoir. Dans la réalité, on est plutôt sur des ravalements tous les 15 ou 20 ans des immeubles. Lorsque vous rentrez dans l'immeuble, regardez s'il est bien entretenu. Est-ce que la cage d'escalier est propre ? Est-ce que les éclairages fonctionnent ? Est-ce que vous vous y sentez bien ? C'est vraiment aussi très important. Ce sont des signes qui vont vous montrer si une copropriété est bien tenue ou pas. Une copropriété bien tenue, c'est très rassurant parce que ce sont des coûts qui sont contrôlés généralement. Lorsque vous rentrez dans l'appartement, sachez qu'une décision d'achat se prend très rapidement. En général, on considère que c'est 30 secondes, 1 minute. Donc faites confiance aussi à votre instinct, à votre feeling. Vous rentrez dans un appartement où vous vous sentez bien, ça c'est un super signe. Si vous avez un mauvais pressentiment, un mauvais feeling, faites-vous confiance, passez à autre chose assez rapidement. Prenez le temps de regarder les éléments qui sont importants pour vous. Pour ce qui est clarté ensoleillement, je vous conseille une petite application qui s'appelle Sun Surveyor qui vous permet de connaître l'ensoleillement dans chacune des pièces suivant les heures du jour et les jours de l'année. Donc c'est vraiment très instructif. Pour ce qui est du calme, prenez votre temps, demandez éventuellement à l'agent immobilier un moment de calme pour vraiment évaluer le niveau sonore que vous avez dans l'appartement avec les fenêtres ouvertes et avec les fenêtres fermées. Vous pouvez aussi, si vous avez un doute sur des bruits qui pourraient faire de la copropriété, c'est pas mal de visiter l'appartement dans des moments où il y a le plus de mouvements. En général, tôt le matin ou en fin de journée. On sait que les immeubles récents, à partir des années 90, années 2000, en général, ils ont été construits avec de bonnes normes acoustiques. On a beaucoup moins de problèmes. Les immeubles anciens, les immeubles des années 70 peuvent être plus ou moins bien sonorisés. Vérifier que le plan de l'appartement est harmonieux est un point important. Est-ce qu'il y a une bonne circulation entre les pièces ? Et il y a des points à éviter. Les chambres en enfilade, c'est-à-dire que ce sont deux chambres, il faut que vous passiez dans l'une pour aller dans l'autre. Une chambre dans laquelle, pour y entrer, il faudrait passer par une salle de bain. Des cuisines dans l'entrée, ce n'est pas formidable non plus. Et puis, les pertes de place, parfois, avec de très grands couloirs ou de grandes entrées. Alors, les couloirs ou les grandes entrées peuvent parfois donner une sensation de volume. Donc, ça peut être intéressant. La hauteur sous plafond, c'est évidemment très agréable d'avoir des appartements avec de grands volumes. À Paris, les immeubles récents, on a des hauteurs qui se situent entre 2,50 m et 2,70 m en général. Et dans les immeubles anciens, on a un peu de tout. Mais les hauteurs qui commencent à être agréables, c'est minimum 2,60 m. Et puis, dès qu'on est sur du 2,90 m, 3 m ou au-dessus, là, on a vraiment des volumes très importants et qui peuvent être très beaux et très agréables. Pour évaluer les travaux, le coût de travaux d'un appartement, le mieux est quand même de se faire accompagner par un professionnel, soit par un entrepreneur, soit par un architecte, éventuellement par un chasseur immobilier aussi, parce qu'il va être de votre côté, il va vraiment vous donner les coûts réels. Faites attention de ne pas sous-estimer ses coûts lorsque vous allez faire une offre d'achat, parce que ça pourrait rendre votre acquisition un petit peu complexe après. Lorsqu'un appartement vous intéresse, ne tardez pas. Il n'y a pas de raison de prendre vraiment son temps. Faites une offre d'achat, entrez en négociation. Le seul point qui pourrait vous faire prendre du temps, c'est que si vous voyez un appartement qui vient d'arriver sur le marché et que vous souhaitez le négocier de façon assez importante, ce n'est pas utile de faire une offre tout de suite. Attendez 15 jours, 3 semaines. Si l'appartement est toujours là, ça veut dire qu'il y aura peut-être une possibilité de négocier. L'offre d'achat que vous allez faire, il faut la soigner, c'est important. Soyez rassurant. Indiquez les choses de base essentielles, c'est-à-dire votre nom, une description très rapide de l'appartement, le prix que vous proposez au vendeur, la durée de validité de l'offre, en général on met 7 jours, et indiquez les conditions financières. Comment est-ce que vous allez acheter l'appartement ? Si vous avez un plan de financement de votre banquier ou du courtier, surtout, joignez-les, ça va rassurer le vendeur et l'acquéreur. Vous pouvez également ajouter des éléments touchant à votre profession, la société dans laquelle vous travaillez, si c'est une société connue, le montant de vos salaires, quel est votre poste, tous les éléments rassurants. Vous pouvez même également faire un petit, deux, trois lignes en expliquant pourquoi vous avez aimé l'appartement. Les vendeurs en général, quand ils ont vécu dans un appartement longtemps, ils aiment bien avoir des acheteurs où ils se disent qu'ils vont transmettre cet appartement à des gens qui ont, comme eux, apprécié le bien dans lequel ils ont vécu. Merci.